Bonjour, nous sommes le samedi 16 janvier 2016, et d'habitude je ne fais pas une vidéo le samedi, tout particulièrement parce que j'essaie d'en faire tous les vendredis, et je crois que je l'ai pratiquement toujours fait. Et il y en a une hier que j'ai consacré au dépôt du rapport du Haut Comité pour l'avenir du secteur financier. Mais alors ce matin, je regarde un petit peu ce qui se passe, et en particulier je regarde les statistiques du blog, et je découvre la chose suivante. Alors je vais vous la montrer. Voilà. Alors 3900, c'est le nombre de gens qui ont regardé le blog jeudi, et 7008, c'est le nombre de gens qui ont regardé le blog hier. Alors c'est, vous voyez, c'est pratiquement doublé. Alors ça attire mon attention. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pour qu'il y ait des gens qui ne regardent pas le blog d'habitude, qui l'ont regardé hier. Et je me dis, c'est une chose dont on n'a pas parlé, et dont on ne parle pas ces jours aussi, d'ailleurs c'est la catastrophe qui est en train de s'esquisser sur les marchés boursiers. Pourquoi ? Parce qu'on a répété ici sur le blog de Paul Jorion, on répète depuis des années, depuis 2009, qu'injecter de l'argent dans la finance qui ne communique jamais avec l'économie, ça produit une bulle boursière, et que ces bulles boursières, elles finissent par s'effondrer un jour. Et du coup, quand elles s'effondrent, je fais un billet, je ne sais plus quand c'était, il y a 7-10 jours, en disant, on vous l'avait bien dit, et vous êtes très nombreux à regarder ce billet, et vous le faites circuler, je l'ai vu, il y a un nombre de likes, je crois, très impressionnants, je crois qu'il y a plus de 1000, si je m'en souviens. Donc voilà, vous faites circuler ça, et puis nous, on passe à autre chose, parce qu'on l'avait dit, mais il y a les gens qui viennent sur le blog de Paul Jorion uniquement quand ça va mal à la bourse, et c'est ce qui explique ce gonflement. Alors je vais quand même en dire, je vais en dire un mot quand même. Les marchés boursiers ont la gueule de bois, les marchés boursiers européens et asiatiques ont perdu en moyenne 10% depuis le début de l'année, on est à la mi-janvier, donc c'est quand même assez rapide. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, je l'ai signalé l'autre jour. Pourquoi ? Parce que là, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, on va créer de l'argent, cet argent va se reprendre dans l'économie, et ça va lancer l'économie, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Cet argent est investi calé dans les milieux financiers, qui ne savaient pas où, quoi en faire, parce que l'économie n'est pas en bon état. Pourquoi ce n'est pas en bon état ? Parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat de la part des consommateurs. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat ? C'est parce qu'on les vire de leur boulot, ou bien on essaie de faire baisser leur salaire. Ce n'est pas comme ça qu'on crée une masse qui constitue la demande. Je vous rappelle la théorie qui dit qu'il faut créer l'offre et la demande se fera automatiquement. C'est de la propagande, c'est de la propagande de droite. Ça se trouve dans l'économie depuis le début du 19e siècle, et c'est la droite économique qui vous a toujours essayé de vendre ces salades. Ce n'est pas comme ça que ça marche, non. Les produits doivent être achetés. Évidemment, ils doivent être produits aussi, ils doivent être fabriqués, mais il n'y a personne pour les acheter, mais il ne se passe rien. Et c'est ce qu'on voit. On voit l'économie, on a déjà dit l'économie américaine repart. Il y a de nombreux jobs et tout ça, mais ce sont des jobs qui ne sont pas payés. Il n'y a pas de véritable augmentation. Les nouvelles positions, les nouveaux emplois créés dans les entreprises américaines ne sont pas à la hauteur en termes de qualité de ceux qui existaient précédemment. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les milieux financiers partagent l'argent qu'il y a, ils se partagent ça entre dividendes des investisseurs et entre salaires exagérés, bonus invraisemblables des régions d'entreprises. Ce n'est pas ça qui relance une économie. La Chine a été la locomotive de l'économie depuis 2009. C'est en train de s'achever. La Chine a essayé le capitalisme d'hybrider et elle récolte ce qu'elle a semé. Il y a 65 millions d'appartements qui sont vides, qui ont été créés par des gens qui ont fait des économies et qui ont placé ça dans des appartements pour les louer. Et ces 65 millions d'appartements sont vides. Ils ne peuvent pas être revendus non plus. Les familles, comme l'indiquait un article que je l'ai vu hier, les familles en général se cotisent à plusieurs pour acheter un appartement, pour acheter une petite maison. Et par conséquent, il n'y a pas la possibilité d'écouler cela. L'argent déménage, est allé un petit peu se mettre sur la bourse et ceux qui sont là, ils l'ont perdu ou ils sont en train de le perdre. Ceux qui essayent de mettre ça dans la brique, dans la pierre, ils se retrouvent avec des choses qui sont invendables, qui perdent de la valeur. Et il y a donc une richesse qui disparaît en fumée. Voilà où on en est. Donc, il est normal que les marchés boursiers baissent. La valeur, la cote, la cote des actions est atteint un niveau qui ne peut pas représenter d'une manière ou d'une autre les dividendes qui seront payés un jour. Parce qu'effectivement, on peut faire comme certaines entreprises font maintenant, c'est-à-dire d'emprunter pour distribuer cet argent-là dans les dividendes. Mais un jour, l'économie ruelle attend ça au tournant et puis ça s'effondre, ça s'effondre comme en 2008. Voilà pourquoi on ne s'étend pas là-dessus sur le blog. C'est des choses qu'on a expliquées cent fois. On a dit que ça allait se passer et c'est en train de se passer. Mais vous êtes nombreux et vous étiez hier presque la moitié presque la moitié à venir voir ce qui est en train de se passer. Il y avait un doublement de jeudi à vendredi. Et jeudi était tout à fait dans la norme. J'ai le graphe devant moi, le graphe. Donc je dis, dans la norme, c'est vendredi qui ne l'est pas. Alors, vous venez voir, vous venez voir ce qu'on va vous dire. Et malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ça va continuer à baisser. Le fait que le pétrole ne coûte pas cher, il est tombé maintenant en dessous des 30 dollars. Pour vous donner un chiffre de comparaison, le baril de Brent de pétrole valait 115 dollars en juillet 2008. Il vaut moins de 30 maintenant. Donc ce n'est pas lié à une évolution comme ça. Ce n'est pas lié au fait qu'on a découvert plein de gisements. C'est lié au fait que l'économie va mal. Et que dans cette économie qui va mal, il y a des pays pétroliers qui essayent quand même de se faire de l'argent comme ça parce que l'économie, on n'a pas besoin, elle dépend énormément de la vente de pétrole. Et ces gens ne peuvent pas faire autrement qu'essayer de le vendre. De plus, il y a un autre acheteur, un autre vendeur qui vient de réapparaître sur les marchés, un vendeur important. C'est l'Iran. L'Iran a été banni et il y avait un blocus. L'Iran s'est rangé aux arguments sur la prolifération nucléaire. Il a droit à nouveau à vendre sur les marchés. Il y a, vous le savez, une tension très grave à nouveau entre chiites et sunnites. L'Iran représente le grand centre de défense du chiisme, l'Arabie saoudite du sunnisme. Et il y a une guerre, non seulement sur le terrain, mais il y a aussi une guerre économique entre ces pays qui fait baisser le prix du pétrole. Ça fait baisser les chiffres des pays qui dépendent de la vente du pétrole. Et malheureusement, dans une économie à tône, le faible prix du baril de pétrole ne suffit pas à relancer l'économie. Pourquoi est-ce que les employeurs peuvent se conduire comme ils le font ? Parce que nous sommes dans une économie, on le sait, et c'est le facteur qu'on ne mentionne pas dans les analyses globales qu'on fait, où il est de plus en plus facile de faire pression sur les salariés parce qu'ils sont nombreux par rapport à un nombre d'emplois qui est en train de diminuer. L'emploi qui diminue dans le secteur industriel parce qu'on remplace le travail manuel par des robots et dans le secteur des services, où on remplace massivement à ce moment les salariés par des logiciels. Regardez les chiffres sur le nombre de fermetures d'agences, de banques, de succursales de banques, c'est massif. On peut trouver des chiffres de licenciements dans ce secteur. En France, en Belgique, dans tous les pays occidentaux, on est en train de délester. Les employés, ça coûte cher, les logiciels, ça ne coûte rien. Et on est aussi dans une logique où on demande de plus en plus aux consommateurs de faire autrefois ce qu'un travailleur faisait. C'est vous qui gérez votre compte, vos comptes en banque maintenant sur un écran d'ordinateur. Et on vous dit que c'est formidable puisque ça vous donne une liberté extraordinaire. Et c'est vrai, c'est vrai. Vous donnez de votre temps pour lequel vous payez autrefois des employés de banque. Vous l'utilisez maintenant vous-même. Vous êtes libre de faire ce qu'on payait autrefois un employé de banque pour faire. Et ce n'est qu'un exemple. Pratiquement partout maintenant, on vous demande d'intervenir de cette manière-là. Vous achetez des choses en ligne. Voilà, il y a le libraire, mis entre parenthèses, quand vous passez des commandes par Amazon. Et vous avez vu sans doute ces petits robots qui dans les entrepôts d'Amazon maintenant vont chercher les livres un peu partout. Et puis voilà, jusqu'à l'emballage. Bien, voilà une petite explication. Tout spécialement pour les gens qui sont venus entre vendredi et jeudi sur le blog de Pôle d'Orient. Les autres, les habitués, ils savent tout ça. Mais voilà, un petit bonjour à ceux qui sont venus inquiets, inquiets sur le blog de Pôle d'Orient hier. Voilà un peu une explication rapide de ce qui est en train de se passer. On ne vous oubliera pas, on vous tiendra au courant. Puisque vous venez voir, c'est gentil. Eh bien, on vous tiendra au courant. Bien, au revoir. Bien, on vous tiendra au courant.